Alors, mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3, samedi 4, dimanche 5. Ok, c'est bon, ça devrait le faire. Allez, bonjour à tous mes chers amis, et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de fin de semaine, à savoir du jeudi 2 au dimanche 5 août septembre 2021. J'ai failli dire août. J'ai toujours des problèmes avec les dates, c'est catastrophique. Ça fait 3 ans que vous me connaissez, ça fait 3 ans que je ne suis pas foutu de dire une date normale. Mais ça va s'arranger, parce que grâce à mon super nouvel agenda, maintenant je vais être enfin à jour dans mes dates, et je saurai précisément quand est-ce qu'on est. Bon, allez, j'espère que vous allez tous bien et que votre rentrée s'est bien passée. Enfin, rentrée, c'est un bien grand mot, parce que je sais qu'il y en a qui sont rentrées, mais pas d'autres. Dans le privé, ils sont rentrés, mais dans le public, ils ne sont pas rentrés. Donc je ne sais pas, c'est une sorte de pré-rentrée, c'est une semaine de transition, on va dire que c'est la semaine ultime des vacances transitoires sur la rentrée. Bref, dans tous les cas, peu importe votre situation, j'espère que vous allez tous bien, et que ce début septembre se déroule bien pour vous. Alors, aujourd'hui va être, je pense, une vidéo bizarre. Je tiens tout de suite à vous préparer psychologiquement. Pourquoi je vous dis bizarre ? Parce que d'une part, j'ai utilisé des outils et des supports, que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé d'ailleurs, et comme vous pouvez le voir avec le cabinet qui devient de plus en plus dépouillé à chaque jour qui passe, mes options d'outils deviennent de plus en plus restreintes. Je pense que fin septembre, je vais avoir un seul jeu de cartes pour vous faire les vidéos, ça va être formidable. Donc là, j'avais envie d'utiliser en fait plusieurs supports. On va utiliser déjà comme cartes, je vous l'avais dit que je les utiliserais, c'est l'Oracle, le jeu de votre destin, qui est un vieux jeu que j'ai redécouvert grâce à mon super rangement d'oracles. Et j'avais oublié à quel point il était bien ce jeu. C'est un jeu qui est un petit peu ancien. Enfin, quand je dis ancien, il n'est pas non plus de l'époque de Mathusalem, mais je ne sais plus de quand il date. Je dirais qu'il doit avoir au moins une quinzaine d'années, parce que quand je l'avais, c'était quand j'ai eu mon premier appartement. Donc ça remonte en 2007. Donc ouais, 2007 à 2021, ça fait 14 ans. Attendez, je vais voir si elle a date. Je vais voir si elle a date. Édition Grand G, 2011. Seulement. Oh bah, autant pour moi, je le voyais plus vieux que ça. Vous voyez, je pensais vraiment qu'il date d'être quelque chose de 2005, un truc comme ça. Mais d'accord, donc 2011. Édition Grand G, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne saurais même pas vous dire si c'est très Daniel ou pas, ou si c'est une édition à part, si elle existe toujours ou pas. Je sais que ce jeu existe toujours. Alors faites attention au prix, parce que de base, vous voyez, il fait 29 euros. Mais j'en avais vu passer une fois, qui était à des prix un petit peu chers quand même. Il était à une cinquantaine, voire une soixantaine d'euros. Donc faites attention. Si il vous intéresse, ce jeu, il est vraiment bien. Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer, il est composé de 54 cartes. Et j'adore les figures. Alors je vous avais déjà dit dans la vidéo que je vous ai faite sur mes oracles, que le seul reproche que je lui faisais, c'était les bordures que je trouvais un petit peu épaisses. Mais ça ne vaut pas le coup de les couper, parce que regardez le dessin derrière, il est vraiment joli. Et du coup, si vous coupez les bordures, vous allez rogner pas mal du dessin derrière. Donc c'est un petit peu dommage. Et ce qui était original pour ce jeu, c'est que vous aviez la figure ici principale, et de chaque côté, vous aviez une petite figure qui, selon la carte qu'il y avait à côté, il fallait interpréter la figure qui était à côté. Et ça vous donnait une signification en plus. Vous avez une petite phrase ici de guidance. Il est vraiment pas mal du tout, ce jeu. Il faisait partie de mes chouchous. Il fait toujours partie de mes chouchous, de mes vieux chouchous par contre. Et c'est vrai que je n'ai pas songe à vous l'utiliser avant, pourtant il est vraiment bien. Donc on va l'utiliser comme support. On va faire... Vous allez voir, ça va être très éclectique. D'ailleurs, je ne suis même pas certain que les énergies que je vais vous faire là, c'est pour vraiment la fin de la semaine. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les énergies de septembre, il m'est arrivé un truc bizarre quand j'ai tiré les runes sorcières. Mais j'ai senti... Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a une sorte de... de quelque chose qui est passé. D'énergie qui est passée. D'énergie, de quelqu'un, je ne sais pas quoi. Et du coup, ce que j'ai ressenti, j'ai eu du mal après, je pense que vous avez dû le voir, j'ai eu du mal à reprendre le tirage parce que c'était vraiment très fort. Ça me parlait d'une mère, d'une femme qui apparemment revenait pour sa fille ou qui avait des informations à lui donner concernant des papiers importants, concernant un héritage où il y avait un truc en lien avec la famille et des papiers, etc. et j'ai vraiment eu du mal à m'y remettre dedans. Donc, ce qui fait que là, je vais essayer de vous faire les énergies de la semaine mais on verra ce qui va sortir. On va voir ce qui va sortir. Peut-être que ça va sortir autre chose. Peut-être que... Je ne sais pas. On verra. Donc, du coup, je vais utiliser... Pour aller avec les cartes, on va utiliser le grimoire des oracles de Sylvain Wary pour avoir notre prédiction. Je vais vous proposer aussi une réponse par oui ou par non avec le pendule. Je vais utiliser un pendule en bois de poirier. Je ne sais pas pourquoi. C'est celui-là qui m'a appelé aujourd'hui pour travailler. Le bois de poirier, il symbolise la pureté et l'innocence. Et les pendules en bois, en principe, sont des récepteurs. Alors, ce n'est pas... Attention, ce que je vais vous dire. Ce n'est pas l'ultime vérité. C'est ma vérité une fois encore. C'est par rapport à ce que je ressens moi, par rapport au feeling que j'ai envers les matériaux. Mais pour moi, tout ce qui est pendule en bois, je le ressens comme étant des récepteurs. C'est vrai que le bois, il se nourrit, il reçoit, il reçoit l'eau, il reçoit le soleil, il reçoit les éléments. Donc, pour moi, le bois, je l'associe plutôt au côté récepteur. Les pendules en pierre, eux, en revanche, je les ressens plutôt comme étant des... des amplificateurs, des émetteurs, puisque la pierre, elle irradie, elle donne de l'énergie. Donc, pour moi, tout ce qui est pendule en pierre, je les vois plus comme étant des émetteurs. Et les pendules en métaux, en principe, eux, je les vois comme quelque chose qui... où le courant passe. Donc, à la fois émetteur et récepteur. Après, ce que je vous dis, attention pour ceux qui sont à fond dans la radiesthésie. Peut-être que je raconte une bêtise, enfin, pour ceux qui sont puristes de la radiesthésie, peut-être que je raconte une bêtise, mais je vous donne, moi, mon ressenti par rapport, comme je dis, au feeling que j'ai par rapport au matériau. Et là, je ne sais pas, j'avais envie d'utiliser le pendule en bois de poire, je ne sais pas, de poirier plutôt, parce qu'en bois de poire... Et puis, on va utiliser aussi ça, mais des spirites, parce que, je ne sais pas, peut-être que s'il y a des mots qui doivent sortir. Donc, les dés spirites, c'est un set de dés avec des lettres. À la base, c'est un jeu de société, si je ne vous dis pas de bêtises, et je ne sais même plus ce que c'est. Je crois que j'avais acheté un Bogle, je crois que c'est Bogle, B-O-G-L-E, il me semble, parce que je voulais un set de dés avec des lettres pour pouvoir, comme ça, lancer et voir des mots qui pourraient sortir. Voilà. Donc, on va utiliser ça et puis, voilà, et puis, on y va tout de suite, les amis. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous basculer d'angle. Ça sera plus sympa que vous voyez directement le bureau, plutôt que ma tête, on s'en fiche de ma tête. Allez, c'est parti, les amis, on va déjà commencer par nos énergies principales. Ah bon, ça commence bien, on a déjà une carte qui se retourne. On a la carte de la sagesse. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Regardez, je vous la montre, peut-être que ça parlera à certains. Peut-être que pour les prochains jours, la sagesse sera de mise, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir affaire à des personnes qui étalent leur potentiel, leur intelligence, leur diplôme, leur expérience. Vous savez, un type de personne qui, oh moi j'ai fait telles études, telle école, nanana, qui vous en mettent plein la vue avec leur CV, mais c'est pas parce que quelqu'un est diplômé ou entre guillemets qualifié que ça fait quelqu'un qui est capable de. Moi je connais des personnes qui n'ont pas de diplôme et qui sont autant capables que quelqu'un qui est diplômé, voire plus. Donc peut-être que vous allez rencontrer ce type de personne-là et par conséquent, le conseil qui vous serait donner, ce serait d'agir avec sagesse, c'est-à-dire de ne pas donner, comment on pourrait dire, de ne pas consacrer d'intérêt à ce type de personnes-là qui concrètement ne vous apporteront pas grand-chose. Les m'as-tu vu, les moi-je, les laisser tomber, passer au-dessus, peut-être que ça peut vous arriver à vous, c'est-à-dire que vous-même, vous n'êtes peut-être pas qualifié ou peut-être pas diplômé, mais ça ne fait pas de vous un saut pour autant. Alors un saut, attention, pas le saut où on met l'autre dent, un saut, la sautise. Quand même, vous aviez compris ! Donc oui, je vous disais, ça ne fait pas de vous quelqu'un de bête parce que vous n'avez pas eu de diplôme ou parce que vous n'avez pas une qualification spécifique. Vous avez le potentiel et vous êtes parfaitement capable si en plus, vous avez l'expérience qui va avec. Et peut-être aussi que ça peut être une sorte de double conseil pour vous dire d'agir pour montrer que certes, vous n'avez peut-être pas les qualifications, vous n'avez peut-être pas le titre ronflant ou le CV qui va avec mais que vous êtes tout aussi capable de... Je prends un exemple très concret. Imaginons que vous postuliez pour un travail de gouvernante ou de nounou mais vous n'avez pas de diplôme de puéricultrice, voilà, vous n'avez pas ce qu'il faut. Par contre, l'avantage, c'est que vous avez eu trois ou quatre enfants, que vous êtes grand-mère, que vous avez vécu toute votre vie avec des enfants, que vous êtes occupé d'enfants, que vous savez comment ça se passe avec les enfants et par conséquent, c'est l'expérience qui vous donne, on va dire, ce droit, qui vous donne cette légitimité sur le poste auquel vous postulez par rapport à quelqu'un qui aurait un diplôme, vous voyez. Donc, ce serait dans ce style-là d'agir avec sagesse pour montrer les connaissances que vous avez acquises et l'expérience que vous avez. Bon, voilà, je vous livre ça parce que la carte a sauté, ça se trouve, ça ne sera peut-être pas lié ou pas, mais je préfère tout vous livrer. Alors, je ne sais pas, on va se tirer plusieurs cartes et puis je m'arrêterai quand je m'arrêterai. Alors, on va tirer celle-ci qui nous parle d'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Soyez donc ingénieux, c'est certainement ce que vous allez devoir faire pour cette fin de semaine, réfléchir peut-être à des possibilités, à des solutions, des choses peut-être que vous n'alliez pas envisagées pour débloquer une situation qui n'avance peut-être pas ou qui n'évolue plus ou peut-être un blocage. Alors, ça peut être un blocage dans une situation, ça peut être un blocage qui vous concerne vous directement, mais essayez de faire preuve d'ingéniosité pour trouver la solution car certainement la solution à votre problème est disponible. Il y a même une probabilité pour qu'elle soit devant votre nez mais tellement qu'elle est grosse vous ne la voyez peut-être pas ou alors vous ne voulez pas la voir mais dans tous les cas il va falloir faire preuve comme ça d'idées, d'ingéniosité pour pouvoir vous dépêtrer d'une situation. Ensuite, la deuxième. Les plaisirs. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Alors, on a une carte aussi qui est très intéressante puisqu'elle nous dit ici de ne pas se projeter alors ce n'est pas de ne pas se projeter en fait mais accepter de ne pas tout savoir. Vous savez quoi les amis ? Je pense que la carte qui a sauté en début de tirage ce n'était pas un hasard puisque ça nous parlait ici de connaissance, de sagesse, etc. Et bien ici, là, pour les prochains jours, vous allez peut-être vivre un événement qui fait que ça ne sert à rien d'enjoliver les choses. Je vais reprendre l'exemple de l'entretien d'embauche. Ça ne sert à rien, on l'a tous fait, on l'a tous fait, de rajouter des choses sur notre CV alors qu'ils ne sont pas forcément des mensonges, des choses qu'on a vécues, mais on va enjoliver les choses, on va bien arrondir les angles, on va les embellir, etc. pour essayer de se vendre. Mais dans certaines situations, il faut savoir accepter et admettre qu'on ne connaît pas tout. Et là, entre autres, on nous parle de l'avenir. Il est probable, du coup, que vous ayez à faire en fin de semaine un événement où vous allez devoir admettre que vous n'avez pas les connaissances ou les compétences requises ou alors que vous ne pouvez pas concrètement vous projeter sur quelque chose, sur un avenir peut-être trop lointain. Vous n'avez pas cette compétence-là dans le sens où il peut vous manquer plein d'outils, il peut vous manquer plein de paramètres. Je vais vous prendre un exemple très concret. Si on vous demande où est-ce que tu seras dans 10 ans, c'est compliqué de répondre. Et puis, ça serait un petit peu prétentieux et présomptueux de dire à moi dans 10 ans je serai là, j'aurai fait ci, j'aurai fait ça. Non, parce que déjà demain vous ne savez même pas ce qui va se passer. Alors pour les plus pessimistes, en 10 ans, il peut s'en passer des choses. La vie peut s'arrêter comme elle a commencé. Mais on peut aussi vivre et commencer des choses auxquelles on n'avait pas du tout réfléchi et qu'on n'avait pas du tout prévu dans notre vie et qui vont se réaliser. Donc vous voyez, c'est cette aptitude-là qu'on va vous demander le fait d'admettre votre ignorance sur des choses futures. Si par exemple votre patron exige de vous, alors je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je suis en train de penser à un truc, je vois par exemple un patron qui exigerait de vous soit dans la comptabilité ou quelque chose qui vous demanderait de vous projeter dans l'avenir. Par exemple, de faire un prévisionnement de calculer, d'anticiper éventuellement un scénario, etc. Mais c'est impossible. Concrètement, c'est impossible. Surtout avec la situation actuelle dans laquelle on vit, on ne peut rien prévoir. C'est déjà bien si on prévoit le week-end pour le début de semaine. Vous voyez, je pense qu'on en est tous là et même, on prévoit même le lendemain pour la veille maintenant. Donc ça sert à rien de pouvoir trop vous projeter en avance. On regardera après avec les autres parce que là, je vois dans les petits symboles, on a le symbole des trois bougies et l'autre d'une bougie. Comme si vous alliez être mêlé à un groupe, peut-être une... peut-être une pression qu'on pourrait vous mettre. Est-ce que pour cette fin de semaine, vous allez recevoir la pression de quelqu'un, d'un groupe ? Alors ça peut être vos supérieurs hiérarchiques, ça pourrait être un groupe de personnes, ça pourrait être une commission peut-être parce que là, on voit cette pauvre petite bougie qui est seule face à trois grandes bougies et des bougies qui sont assez sombres, qui semblent être assez austères. Et j'ai vraiment la sensation ici de confrontation et vous allez devoir jouer l'honnêteté, c'est-à-dire ça sert à rien d'enjoliver les choses, ça sert à rien d'en rajouter, d'en faire des caisses parce que de toute façon, vous allez vous griller. Il vaut mieux, au contraire, que vous utilisiez les ressources que vous avez, que vous utilisiez ce que vous maîtrisez, ce que vous connaissez, rester dans votre zone de confort et d'expertise pour défendre votre cas face à d'autres personnes. Et tiens, on va en prendre une dernière. La dernière... Hop ! Non mais alors, c'est marrant les amis, regardez celle qui sort, c'est celle qui a sauté durant le tirage, c'est quand même drôle là. Donc la sagesse qui nous dit l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Donc pour moi ici, ça me fait vraiment penser à une sorte de... comme si vous deviez défendre votre cause auprès de quelque chose. Alors soit ici, ça nous parle en lien avec le tribunal. Est-ce que vous allez devoir faire un plaidoyer ? Est-ce que vous allez devoir vous justifier ? Est-ce que vous allez devoir prouver votre valeur ? Est-ce que vous allez devoir défendre qui vous êtes ? Vous vendre ? Est-ce qu'on nous parle ici d'entretien d'embauche ? C'est possible. Du coup, ça serait d'être sincère durant votre... durant votre entretien d'embauche. N'en rajoutez pas, n'en faites pas des caisses, soyez vraiment honnêtes et exprimez ce que vous êtes capable de faire, exprimez votre expérience sans en rajouter. Pareil, si vous devez défendre votre cas auprès de commissions, alors ça peut être des commissions bancaires, des commissions pour un stage, pour une formation, pour, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, je pense à pension d'invalidité. Peut-être que vous, oui, peut-être que certains d'entre vous vont passer devant une commission MDPH, peut-être. Dans tous les cas, ici, on nous parle d'être honnête et de ne pas en faire des caisses et vraiment d'agir ici avec sagesse. C'est-à-dire que si vous êtes face à un ou plusieurs personnes qui sont là soit pour vous juger, soit pour estimer votre valeur ou estimer quelque chose de vous, eh bien, soyez le plus honnête que possible tout en faisant preuve de sagesse, c'est-à-dire que si on tente de vous piéger, eh bien, essayez de faire une pirouette ou essayez de rebondir pour montrer que vous n'êtes pas un seau, que vous n'êtes pas bête et que ce n'est pas parce que vous n'avez pas telle qualification, tel diplôme, tel papier, telle reconnaissance, etc., etc., que vous avez moins de valeur. Non, au contraire, montrez la valeur que vous avez puisque la véritable intelligence, c'est celle qui s'impose par elle-même. C'est pas... L'intelligence, c'est pas quelque chose qui se montre, c'est pas non plus quelque chose qui se dit « Hey, regardez-moi, je suis intelligent, j'ai 130 de Q. » Non, c'est... c'est la vraie intelligence ne se montre pas comme ça, elle se montre de façon beaucoup plus subtile, beaucoup plus travaillée, beaucoup plus discrète également. Donc, faites preuve de cette intelligence-là, montrez de quoi vous êtes capable, mais avec, voilà, avec sagesse et j'ai aussi le mot diplomatie. Voilà, donc, pour ce petit message, on va voir... Je vais laisser les cartes, là, je vais laisser les cartes de côté parce qu'on va se faire la prédiction avec le grimoire. Comme ça, peut-être qu'on pourra rebondir sur la prédiction du grimoire. Alors, on a la lune, l'est et le numéro 8. Allez, lune, est, 8, droite, gauche, droite, gauche, droite, et tiens, j'ai envie d'être vers la fin. On a dit lune, est, 8. Alors, lune, est déjà, lune, ce sera le crâne, et 8, ce sera le numéro 6, avec la paire d'aile noire. Crâne 6 noire. Alors, crâne 6 noire, ce médaillon annonce les petits problèmes, les petites disputes familiales et les espoirs déçus. Elle marque aussi la tristesse, l'isolement, la paresse, l'impuissance, ainsi que le désir de voir et de faire du mal. Charmant. Du coup, la paire d'aile noire nous dit problème causé par des dissensions et des désaccords, sentiments, persécutions, désespoirs. Ah, c'est quand même très intéressant, là. Quand même très intéressant. Regardez, je vais vous montrer. On est, on est, on est ici. On est ici. Alors, pourquoi c'est intéressant, les amis ? Parce qu'avec le tirage qu'on a fait ici, on nous parle bien de problèmes causés par des dissensions et des désaccords. Donc, il y a ce, il y a une nouvelle fois cette idée de discussion qui ressort, le fait d'échanger. comme si on était en train de vous dire que la cause n'était pas encore perdue et que malgré qu'il y a un désaccord, malgré qu'il y a un conflit, il y a encore la possibilité de pouvoir régler le problème, régler la situation, mais à condition de faire preuve justement de sagesse, de faire preuve entre guillemets d'intelligence, d'avouer peut-être votre part de tort, parce que c'est important aussi, dans une dispute, c'est rare quand même que dans une dispute, on soit complètement innocent, on a toujours une part de responsabilité dans une dispute, en principe, je dis bien, ce n'est pas toujours le cas, mais en principe. Donc, peut-être qu'il va falloir jouer la pirouette, ça peut être ça aussi, le fait de jouer l'intelligence, c'est de reconnaître votre part peut-être de responsabilité et d'admettre qu'effectivement, soit vous en avez rajouté, soit vous en avez trop fait, etc, etc, voyez, ça, c'est une preuve et c'est une forme d'intelligence quand on est capable de reconnaître ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on devrait faire, etc, etc. Et du coup, pour moi, il y a vraiment ici cet aspect de négociation qui peut se faire avec l'ingéniosité, comme si, voilà, le fait de discuter et de faire preuve de sagesse et de mettre, c'est le cas de le dire, carte sur table et d'exposer les problèmes, qu'on puisse trouver la solution, exactement comme toutes ces clés, voilà, si on jette toutes les clés sur la table et qu'on a le cadenas, eh ben, on va toutes les essayer jusqu'à trouver la bonne. Eh ben là, ça serait le même principe, c'est-à-dire que le problème se propose, pardon, la solution, pas le problème, la solution se proposera à vous si vous êtes dans l'action, si vous êtes dans le fait, c'est drôle parce que ça rejoint les énergies de septembre, je vous l'avais dit en plus, on avait le chakra du plexus solaire qui nous disait je fais, je suis dans l'action, et vous voyez, ça colle plutôt bien puisqu'on commence ce septembre, ce début septembre avec être dans l'action justement, mais une action qui est réfléchie. Donc, réfléchissez avant d'agir et j'ai envie de vous dire n'agissez pas sous le coup des pulsions mais vraiment prenez le temps de réfléchir avant d'aller plus loin dans vos démarches. Ensuite, qu'est-ce qu'on se fait ? On va d'abord se faire le pendule, on va d'abord se faire le pendule, comme ça, ça nous laissera du temps pour faire nos dés. Alors, je vous invite à poser une question soit dans votre tête ou à haute voix. planche, oui, non, c'est un peu radical. Je vais prendre celle-ci, voilà, on va plutôt prendre celle-ci. Quelle est la compatibilité ? Allez, est-ce que votre question est claire dans votre tête et on peut y aller ? Alors, le pendule ici indique favorable. Ouais, c'est un favorable. Alors attention, favorable ne veut pas dire un grand oui, c'est pas un oui ferme et définitif, ça serait un peu comme les pièces de fortune quand on a deux oui et un non, c'est-à-dire que c'est plutôt oui, c'est plutôt favorable. Donc, pour votre question, c'est plutôt oui. Et maintenant, je vous propose de terminer avec les dés et on va voir ce que les dés vont nous sortir. Ça peut être un message divinatoire, ça peut être un message... Je ne sais pas, on va voir. On va voir ce qui va sortir. Alors, n'hésitez pas, si vous voyez d'autres mots, n'hésitez pas à... Alors, vous pouvez les mettre en commentaire si vous voulez, mais si vous, vous voyez des mots qui vous frappent, ces mots auront forcément un sens pour vous. C'est-à-dire que moi, je vais repérer les mots qui frappent mes yeux, mais je peux peut-être passer à côté d'autres mots qui, eux, ne me auront pas... Voilà, ils ne m'auront pas forcément sauter aux yeux tout de suite. Vous savez, c'est comme ces trucs sur Facebook, là. Quand on vous dit... Vous avez un tableau avec plein de lettres et puis on vous dit les trois premiers mots que tu verras vont définir ton année. C'est le même principe. C'est-à-dire que là, si vous voyez des mots tout de suite qui vous percutent le regard alors que moi, je ne l'ai pas vu, ça veut forcément dire que c'est un mot qui va vous parler. Donc, je vous invite à bien réfléchir et à le faire résonner en vous. OK ? On va peut-être se faire en un, deux ou trois tirages. On va voir. Alors... Alors, déjà, le premier mot que je vois, il est juste là devant moi. Le principe, si vous avez des dés comme ça aussi, c'est pas de faire le scrabble. C'est-à-dire, ne prenez pas des lettres, etc. pour combiner un mot. Non, essayez de repérer des mots qui soient déjà proches, voyez, qui soient déjà constitués les uns des autres. Et là, sur les quatre dés, je vois un mot qui sort qui est le mot tort. Attendez, comment je l'ai écrit ? Tort. Alors non, c'est pas le dieu du tonnerre. Là, on parle du tort, le tort, avoir tort. Et fait exprès, ça colle quand même assez bien avec le tirage puisque je vous parlais justement peut-être de reconnaître une responsabilité, de faire preuve d'une certaine sagesse, d'une certaine clémence, reconnaître ses erreurs, etc. Et là, faites exprès, on a le mot tort qui est apparu, qui est vraiment côte à côte. Donc peut-être que c'est un mot qui peut résonner en vous. Soit c'est vous qui avez tort, soit c'est une personne de votre entourage qui a tort, mais on nous parle ici de tort. J'essaye de regarder s'il y a d'autres mots qui sont côte à côte. Alors, il y a un autre mot aussi qui est juste là. On a le mot lune. On a le mot lune. Est-ce que la lune ici symbolise peut-être un cycle lunaire, un temps ? Est-ce qu'on nous parle de la prochaine lune ? Si vous attendez une réponse particulière, est-ce qu'elle se ferait avec la prochaine nouvelle lune ou prochaine pleine lune ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on nous parle ici d'un cycle lunaire, c'est-à-dire d'une période de 28 jours, donc sur tout le mois de septembre ? Est-ce que la lune peut aussi nous parler de choses cachées ? Puisque la lune, vous savez que c'est l'astre des voyants, c'est l'astre qui est rattaché aussi au féminin sacré. Donc peut-être que la lune peut désigner une femme, peut-être. Mais est-ce que la lune peut aussi représenter quelque chose qui serait caché ? Du coup, une vérité qu'il faudrait aller chercher, qu'il faudrait essayer de comprendre. Et là aussi, ça rejoint assez bien le tirage. Voilà, c'est possible. Je vous laisse regarder pour les autres lettres. Ici, on a un G, un O, un A, un W, un R, un Y, et deux œufs. Et on va se refaire un lancer. C'est drôle, là, parce que tout de suite, il y a un prénom qui s'est mis, Greta. Le G, le R, le E, le T, le A. On a Greta, ici. Donc est-ce que ça parlerait à quelqu'un ? Peut-être. Alors aussi, quand on regarde, là, sur le pourtour, on commence avec un G. et le G, il est là. Donc ça peut peut-être fonctionner. Mais quel serait le rapport avec... Je vais quand même vous le donner parce qu'ici, on pourrait avoir le mot étage qui se fait. Comment je vous l'ai écrit ? Vous, vous devez le voir à l'envers. Pardon. Pardon, pardon. Non, donc étage serait comme ça. On a aussi le mot étagère. Peut-être que si quelqu'un cherche quelque chose, regardez sur l'étagère ou allez voir au niveau de l'étagère. C'est un message comme ça. Ça va peut-être vous faire rire, mais peut-être que certains vont vraiment trouver une réponse. Effectivement, ce que vous cherchez, genre la carte d'identité ou la carte bancaire que vous avez paumée et que vous cherchez depuis 15 jours, elle est peut-être posée sur l'étagère en dessous d'une pile de papier ou... Donc allez voir sur l'étagère. Mais blague à part. Sinon, l'étage. Ici, l'étage, en plus, on a le S qui n'est pas très loin. Donc ça pourrait nous parler peut-être de bâtiments. Ici, est-ce qu'on parle de bâtiments administratifs, de bâtiments qui auraient plusieurs étages ? Les étages représentent aussi l'aspect d'ascension, le fait de monter. Donc est-ce que vous allez devoir... Pourquoi devoir ? C'était pas devoir que je voulais dire. Ouh, il y a un lapsus derrière ça. Je voulais dire est-ce que vous allez gravir des échelons ? Est-ce que vous allez gagner des étages ? Est-ce que ça nous parle ici de promotion et d'ascension ? Peut-être. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que vous allez peut-être devoir monter des étages aussi. Peut-être que ce que vous convoitez ou le rendez-vous que vous aurez se passera dans un bâtiment en étage. Je regarde un petit peu. Je prends mon temps. On n'est pas pressé de toute façon. Alors c'est pareil ici dans les lettres qui restent... Ah, je voulais encore écrire à l'envers. Désolé. On a ici le pseudo Manu. Manu. En plus, on a un E. Donc ça pourrait être Manu, Manuel. Manuel là. Mais on n'a pas de L. Donc du coup, le E, je le mets de côté. Mais ici, on a le pseudo Manu qui ressort. Donc est-ce que ça va parler à certains ? Peut-être. Allez, je vous propose de faire un dernier lancé. Alors c'est drôle parce qu'ici, il n'y a pas de S et pourtant, j'ai vu le mot maison tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. Il y a le M, il y a le A, il y a le I, il y a le O, il y a le N. Il n'y a pas de S et pourtant, j'ai vu le mot maison. Donc est-ce qu'il y a un lien avec le foyer ? Certainement, peut-être que sur la fin de la semaine, vous aurez quelque chose en lien avec le foyer. Soit une nouvelle qui va concerner le foyer, soit quelque chose qui va toucher votre foyer. Ça peut être bonne nouvelle comme mauvaise nouvelle, mais il y a quelque chose qui va toucher votre foyer. Il y a aussi un mot qui vient de sortir tout seul. Regardez, en plus, il est composé tout seul. C'est le mot vie. Le mot vie qui est ici. Est-ce que c'est un conseil pour vous dire d'arrêter de vous faire du souci, d'arrêter de perdre du temps, d'arrêter de toujours penser au passé ou d'être tourné vers le passé et juste de vivre, vraiment, de profiter, de vivre et d'arrêter de vous dire voilà, il y a ça, il y a ça et ça m'inquiète, il y a ci, il y a ça et je pense à tel souvenir et je pense à ci et je pense à ça et merde. voilà, là, pour moi, je le vois plus comme un conseil, ce serait de vivre, vivre, tout simplement. Ah, on a un mot aussi qui se détache ici les amis. Je vous parlais de bâtiment à étage. Regardez, on a un M, on a le A, on a le I, j'ai vu le R, on a le I qui est juste là, on a le mot mairie qui ressort. Est-ce que vous allez devoir peut-être, vous êtes peut-être lié à la mairie ou il va peut-être falloir aller faire quelque chose à la mairie, il y a peut-être un papier, ça peut être ça le fameux bâtiment à étage, vous voyez, comme quoi il ne faut jamais rire de mots qu'on peut avoir, surtout quand on travaille l'aspect médiumnique et ce qu'on est en train de faire là, c'est plutôt rattaché à la médiumnité, d'accord ? Il ne faut jamais rire de mots qui peuvent paraître un peu bizarres ou qui n'ont pas forcément de rapport parce qu'en travaillant un petit peu plus, on peut découvrir des choses qui vont un petit peu plus loin. Et là, vous voyez, je parlais d'étage tout à l'heure, d'un bâtiment, tout à l'heure dans le tirage, je vous ai parlé d'administration, de commission, de choses comme ça et là, boum, on a le mot mairie qui tombe. Donc, vous voyez, ce n'est peut-être pas un hasard ici, vous allez peut-être avoir un truc lié à la mairie, vous allez peut-être devoir aller à la mairie, il y a peut-être des papiers à faire en lien avec la mairie, mais en tout cas, ici, ça nous parle d'administration. Est-ce qu'ensuite, on aurait... Alors, ici, on a un autre mot qui sort, on a le mot lion et lion, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'arcane du tarot, la force. Vous allez devoir peut-être faire preuve de force ou agir avec force. Alors, attention, quand je dis force, ça ne veut pas dire mettre des pêches. Non, ça veut dire faire preuve peut-être de ténacité, comme un lion lorsqu'il a repéré sa proie, il va s'accrocher à cette proie jusqu'à l'obtenir. Eh bien, vous, c'est peut-être le même principe. Si vous avez un objectif particulier, c'est peut-être le moment justement de le définir comme une proie et de vous y attacher après et de faire preuve de force, vraiment de vélocité, de ténacité et vous tenir à ça. Exactement ce que l'arcane du tarot de la force vous symbolise. Donc ici, ça pourrait nous parler vraiment de faire preuve de force, de force et en même temps unité parce que le lion, c'est quand même un animal qui est assez unique, qui est assez famille. Donc, comme en plus, je vous parlais du mot maison, j'ai eu quelque chose en lien avec le foyer, etc. Peut-être que ça peut nous parler ici de défendre ses petits, peut-être, ça pourrait être lié en plus, tout pourrait être lié. Soit défendre ses petits, soit défendre sa cause, soit défendre ce qui vous est cher, ce qui vous est propre, défendre votre foyer, défendre vos terres. Vous voyez, je parlais de tribunal, de plaidoirie, on est en plein dedans, mais avoir une force de lion, oui, pour moi, j'ai vraiment cet aspect ici de combattre, mais de combattre intelligemment, pas de combattre physiquement, de combattre intelligemment avec les bonnes armes. Voilà. Bon, les amis, on va s'arrêter là parce que je sens que mon cerveau commence à chauffer et je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue non plus. J'espère que cette guidance, ces énergies vous auront plu, que le format vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça, on se le fera plus souvent. Si ça, ça vous plaît, c'est vrai que je ne pense pas à l'utiliser mes petits dés. Si ça vous plaît, on s'en fera plus souvent de ça. D'ailleurs, je vous l'ai dit, j'ai préparé la rentrée en grande pompe. Je vous ai prévu plein de nouvelles vidéos. Je vous ai même prévu des surprises dont je ne vous parle pas encore. Ce sera à découvrir. Mais, et justement, je voudrais un petit peu dépoussiérer tout ça, changer un petit peu des cartes, etc., et faire des choses qui sont un petit peu plus innovantes. Vous faire travailler aussi. Ça, c'est mon but. Désormais, vous verrez, je vais faire des vidéos où je vais vous faire travailler. Oui, oui, vous allez voir, je vais vous faire travailler à travers votre écran. Désormais, vous ne serez plus juste spectateur. Vous allez devenir acteur, vous allez devenir mes élèves. Il va falloir travailler pour la rentrée. Bah oui, c'est la rentrée, c'est comme ça. Donc, voilà. Allez, sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. et on se retrouve. Merci. Merci. Merci.